Ça y est, on est parti, on est parti, on est parti, on a démarré, on a démarré, on va regarder si on est bon ici, on capte et tout va bien, on va regarder si le live est ok. Voilà, très bien, on va voir qui est-ce qui se connecte en premier, alors qui se connecte en premier ? Salut Evangéline, comment tu vas ? Bon ben c'est la matinale, tu l'as compris, aujourd'hui je suis, je suis, je suis, alors attends, je te montre un petit peu comme ça pour que tu vois, voilà, je suis ici, je suis à Orange Village. Salut Aline, salut Michael, donc si tu es dans le coin, ils sont dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un tour. Merci Evangéline, le son est ok, je commence à maîtriser avec ce petit, ce petit truc, comment ça s'appelle ? Ce petit micro HF qui marche du tonnerre de Dieu, désormais je commence à maîtriser. Alors, ben la matinale, aujourd'hui j'ai commencé avec un truc sympa qui est, ah, il y a mon ami Luc, le roi de la, de la Twittosphère, qui me fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, il y a Linda, il y a Michel, il y a Laurent Boucher, il y a Paolia, Paolette, comment tu parles ? Michael, Aline, Evangéline, voilà, ben ce sont les premiers, et Véronique. Alors, pourquoi Orange Village ? Parce que j'ai des choses à y faire le matin, et j'ai un agrume à te présenter, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs, je lui ai dit, tu arriveras, tu arriveras en direct, et puis voilà, c'est comme ça. Ici, il va se passer quelque chose tout à l'heure, parce que, regarde, je vais faire ça sur le côté, il y a un petit déjeuner qui est prêt, là, et on ne sait jamais, peut-être que je vais en profiter, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Voilà, voilà. En attendant, ben écoute, je souhaite la bienvenue dans la matinale. Aujourd'hui, c'est le jour du Ciné Day, donc depuis 8h, le poste est affiché. Il va être épinglé, ça veut dire qu'il va être en début du fil d'actualité du groupe, donc tu pourras faire tes échanges de ciné, de code ciné. Et moi, j'ai décidé, peut-être, je vais regarder ce qu'il y a au cinéma ce soir, d'aller voir un film en 4DX. Tu sais, c'est ça le cinéma, où il y a les sièges qui bougent, où il y a la 3D, bien sûr, donc ça se regarde avec des lunettes. On m'a dit qu'il y avait aussi des, comment ça s'appelle, des, l'odeur, et éventuellement des gouttes d'eau quand le mec il plonge dans la flotte. Donc je veux tester ça, donc ça sera ce soir, et je t'en dirai des nouvelles demain matin. Salut Julie, salut Olivier, salut Eva. Comment tu vas Eva ? Je suis obligé de rire quand je vois ton, que tu te connectes, parce qu'immédiatement, il me vient ton rire communicatif, et voilà. Donc ça me donne de la bonne humeur pour la journée. Salut Julie. Aujourd'hui, on est le 25 septembre, et oui, comme tu vois, ça descend bien, ça descend vite, et on est bientôt Noël, il va falloir commencer à y penser. Le truc du jour où il ne faut pas oublier, ça c'est pour les papas et les mamans, qui ont des enfants à l'école, n'oubliez pas le certificat de scolarité, pour l'ECE éventuellement. Ça peut toujours, moi je te le dis parce que ce matin, j'ai fait un petit peu le rappel de mes troupes, j'en ai encore 4 qui ont besoin de certificat, qui peuvent me donner des certificats de scolarité, donc il y en a 3 qui me l'ont donné, et puis il y en a une qui est encore en retard, c'est toujours la même. Ah voilà, on lui dit, j'ai répété, dis donc, certificat de scolarité. Salut Nicole, comment tu vas ? Nicole, du côté de Nantes, on s'est vu une fois à Paris, et j'ai hâte qu'on se voit aussi à Nantes, au cours d'un after. Toi, tu vas regarder le film sur le Ku Klux Klan, alors je ne sais pas si c'est celui qui sera en 4DX, je vais voir, parce qu'en fait, ce ne sont pas tous les films qui sont en 4DX, et il faut vraiment que je tombe sur un film qui va être à peine regardé en 4DX, voilà, voilà. Bon, sinon à part ça, ben qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe ? Là, on fait des anniversaires ? Ouais, on fait des anniversaires, c'est bon, voilà, on fait des anniversaires, c'est bien, voilà. Alors aujourd'hui, je vous ai dit ça, je l'ai déjà dit, et puis tu vois, on est mardi, donc tu as survécu au lundi. Non, mais je te dis ça, parce que souvent, on t'est dit, ouais, le lundi, j'en peux plus, je ne peux pas, je ne peux pas aller, je n'ai pas envie, etc., etc., mais si, il y a du bruit derrière moi. Ah non, je croyais qu'elle allait déjà au petit-déj, j'allais dire quand même. Voilà, alors, joyeux anniversaire aujourd'hui à Martine Duval, à Laurence Fleurquin, Laurence que j'ai côtoyée à ODS, à Olivier de Serre, là-bas du côté de la com'. Joyeux anniversaire à toi, Laurence, à Linda Ham, à Jérôme Dupont, à Romain Sorton, à Laura Klee Serté, à Sandrine Didine. J'adore ça, c'est des bons, c'est un bon, comment ça, c'est un bon pseudo, ça, Sandrine Didine, ça fait sympa, ça fait petit nom, c'est sympa. Salut Momo, comment tu vas ? Momo d'Orange Garden, et Momo, tu ne m'invites pas à venir faire la matinale chez toi, s'il te plaît ? Fais-en-tu ? Je veux savoir ce que tu fais dans la vie, maintenant. Et oui, mon job, c'est aussi de montrer les métiers des uns aux autres. Salut Adam, comment tu vas ? Joyeux anniversaire à Steven Delmure, à Hervé ADN, à Nathan Grenier, à Salama Razola Harrison. Ah oui, ça c'est notre ami qui est là-bas du côté de Madagascar, et oui, la communauté des agrumes, elle est aussi, comment on appelle ça, elle est multinationale, comme le groupe, pareil. Voilà, joyeux anniversaire à Greg Dall, Mollin, à Hervé ADN. Oui, alors, je vais dire Anthony, parce qu'en fait, si tu regardes bien, le YNO, c'est Anthony à l'envers. Donc, il a voulu faire le balin, mais il a mis son pseudo à l'envers, c'est apprenant ça. Bon, je te le dis tout de suite, mais enfin, il s'appelle Anthony. Donc, Joyeux anniversaire à toi, Anthony, à Loris Cora, à Jérôme Angouin, à Sosso Touré Octavien, à Pascal Demoulier, et à Géraldine Drula. Voilà, ce sont les jumeaux du jour, bon anniversaire à vous, un an de plus, comme je dis d'habitude, c'est un an de sagesse que vous ramassez en plus, donc profitez, capitalisez dessus, et surtout, surtout, faites aujourd'hui les choses que vous avez prévues de faire dans 10 ans. Si tu as envie de faire un tour du monde, clac, tout, barre-toi, va faire ton tour du monde, parce que la vie passe vite. Ça, c'est Martin qui me l'a rappelé l'autre jour, il dit, le temps passe trop, trop, trop vite. Tu as 20 ans, tu te réveilles un matin, tu en as 40, et tu te réveilles le lendemain, tu en as 60. Donc, profite un maximum. Salut Kelvin, Paoli parle, salut, salam, shalom, latine, pigeon et rat pour la WatchCat, dont la détection de chutes est désactivée, Apple active automatiquement pour les osporer à plus de 65 ans pour appeler les urgences. Et en plus, et envoyez la géologue, fais chier, ça va les sauver, du coup, chit pour la réduction de nos charges. Paoli, toujours pareil dans ses déclarations. J'ai juste un truc à te dire, Paoli, tu sais que toi aussi, tu vas devenir un osporeux, et malgré tes plaquettes de chocolat et tes abdos en béton armé, tu vas y aller quand même. Même si tu fais de l'exercice, tu vas devenir un osporeux, toi aussi. Voilà, voilà. Donc, c'était mon petit mot du jour. Aujourd'hui, on fête, alors là, franchement, est-ce que je l'ai ? Bonne fête à tous les Hermanns. Alors, je connais Hermanns, mais je crois que c'est son nom de famille, je pense pas que ce soit son prénom. En tout cas, ben, écoute, si tu connais un Hermanns, sache qu'aujourd'hui, c'est sa fête. Donc, bonne fête à tous les Hermanns. Je regarde un petit peu pour voir si je connais des animaux, parce que quand on est dans un endroit ici, comme Orange Village, où il y a quand même un paquet de monde, je crois qu'Orange Village, c'est presque 8000 personnes d'Orange. Eh bien, tu vois, il y a bien des agrumes. D'ailleurs, j'en ai rencontré, j'ai fait déjà deux selfies. Eh oui, c'est comme ça. J'ai fait un self-boy et un selfie. Salut mon Pascal, tu ne dis pas salut les jeunes ? Voilà. Petite news, on a fait la mise à jour de Mac OS. On est passé un beau jav avec le fameux thème sombre. Je pense que tout le monde est passé un thème sombre. C'est bien parce qu'il paraît que le fond d'écran va, au cours de la journée, suivre le solaire. C'est-à-dire qu'en journée, il sera clair et plus le soleil se couchera et plus il descendra, voilà, comme ça. Salut Olivier, comment tu vas ? Oui, donc ça, c'est ça. Je cherche toujours des volontaires pour participer au débat. Alors, le débat, on a décidé de le mettre jeudi soir. Ce sera jeudi soir à 21h. C'est un débat sur la vie en boutique. Donc, si tu as envie de participer, soit tu parles écrit, donc tu suis le live, tu t'abonnes à mon compte et tu seras notifié quand je serai en live. Il sera partagé sur le groupe, bien sûr. Et sinon, il y a la Blue Jeans pour rentrer et venir parler. Alors, on ne va pas se mettre à 17h à parler en même temps, mais bon, ben voilà, on va y aller. Pour l'instant, je t'avoue que je n'ai aucun volontaire. Beaucoup de gens m'ont dit, ouais, c'est bien, vas-y, fais-le, on a des choses à dire. Mais personne ne m'a dit fermement, écoute, moi jeudi 21h, je suis présent et je vais parler sur la situation en boutique. Voilà, parler des bonnes choses, des mauvaises choses, des trucs que tu aimes bien. Et même ceux qui ne sont plus en boutique peuvent venir parler de leur expérience avant. On pourra faire comme ça la comparaison entre l'avant et l'après. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ben, je n'ai pas regardé sur le groupe ce qui s'y passe. Alors, je vais, comment je vais faire ? Hop, je fais ça dans la sœur direct. Je ne sais pas, je ne sais jamais comment on fait pour sortir de là. Non, ben, écoute, je ne sais pas. Alors, je vais faire comme ça. Je vais couper ce que je regarde ici. Voilà. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire à chaque fois, c'est faire un petit selfie de comment ça se passe la matinale. Voilà, donc je fais comme ça et je me montre. J'expliquerai plus tard pourquoi j'ai fait ça. Salut Yann, comment tu vas ? Je ferme l'appareil photo, toujours avec le Huawei P20 Pro. C'est lui qui est responsable de toutes les photos que je fais, selfie et self-boy, que tu peux retrouver sur mon Instagram, l'Instagram des agrumes, Christophe Andéhi. Tu cherches Christophe Andéhi sur Instagram, tu t'abonnes et tu verras là, j'enquis une dizaine de photos par jour. Vu le nombre de selfies et self-boy que j'ai en truc, alors en plus, à chaque fois, je cherche le nom des agrumes. Alors, des fois, je ne sais plus qui. Et puis, comme la majeure partie ne met pas le même nom en pseudo Instagram, alors là, c'est la mort. Donc, des fois, je mets des initiales ou alors je mets l'endroit. Selfie à Bordeaux, self-boy à Adol, etc. Donc, je reviens sur le groupe pour voir ce qui s'est dit un petit peu dans... Ouh là là, 15 nouveaux. On est combien ? On est 10783. À l'occasion pour moi de te dire qu'il est toujours temps d'inviter des collègues. C'est très facile, il suffit que tu parles un petit peu de la communauté autour de toi et que tu demandes s'ils ont un compte Facebook et bien tu les invites. Moi, avec le pseudo et le nom dans l'annuaire, hop, on rentre tranquillou. Donc, on est 10783. Je te rappelle, on doit être 11 000 à Noël. Ça laisse une bonne marge. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Évangélie nous a dit l'histoire du téléphone. Benjamin qui dit que le serveur du 33 000 est très mauvais. Alors, moi, j'ai un truc, c'est que sur le 33 000, j'utilise les codes. C'est tellement mieux. Alors, il faut retrouver la... Comment dirais-je ? Toute la feuille avec tous les codes qui te permettent de passer au-delà du truc. Donc, si tu veux signaler, par exemple, une appli, il y a un code, je ne sais pas moi, le Brahma, c'est 118. Tu fais 118, ça t'amène directement sur la bonne fille. Voilà, voilà. André qui nous dit, j'ai besoin de votre aide contre... Bon, ça, c'est des cas clients. Donc, je passe là-dessus. Marina qui dit, je vais bientôt emménager. Ok. Ah, oui, oui. Big up à Adi Kamar. Je te mets ça là. Je ne sais pas si ça va te voir. Adi Kamar qui a fait une intervention en pleine nuit. Il était il y a 5 heures. Donc, il était 3 heures du matin. Il a montré 3 heures 19 du matin. Il y a eu un accident. Je suppose un poteau café, un PC. Et lui, il est allé mettre en sécurité. Moi, je dis bravo parce que c'est ça aussi le... Comment dirais-je ? C'est ça la vie chaud orange. Il n'y a pas que des bons côtés. Il y a aussi le côté service, au service des autres. Jis, tu t'es fait pirater ta boîte mail. Ah, merde, c'est chaud ça. Moi, j'ai un conseil à donner pour les histoires de piratage. Méfions-nous des mots de passe trop faciles. Je vais très prochainement passer soit sur Kipa, soit sur Dashlane. Tu sais, c'est ces utilitaires qui te permettent d'avoir un seul mot de passe. Et sur toutes tes applis, des mots de passe différents. Et surtout, très, très sécurisés. Ça permet comme ça, tranquillement, d'être à l'abri de ce qui t'est arrivé. Je rigole parce que, t'as mis, je sens que je vais murmurer dans mes culottes. Alors, je ne sais pas, le murmure, c'est vrai pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu vas être énervé ? Donc, voilà. Mais voilà, faisons très, très attention à nos mots de passe. Surtout, l'erreur qu'on fait, c'est de mettre le même partout. Et quand on met le même partout, là, c'est chaud parce que, voilà, ça part en misère. Yannick Naudal qui nous parle, j'ai découvert par hasard. Ah oui, l'histoire d'Office 2016 qu'on peut prendre pour soi. A priori, le lien, ce serait un fake. Salut, Manono, comment tu vas ? Qui te t'infle ? Tu sais que ta voix me manque, Manono. J'ai hâte de refaire des blue jeans pour pouvoir t'entendre au matin. Tu sais, ta voix me calme, ta voix me tranquillise. Il y a des choses comme ça, il y a des impondérables pour moi le matin. Qui font que je suis toujours un peu en attente. Nono avec sa voix, Lalou avec son bon mot. D'ailleurs, je ne suis pas passé dessus. Et c'est des choses qui font du bien. Didier qui fait une photo devant Soche, bravo. Ça, c'est pour énerver Jérémy. Un jour, on fera un débat Soche Orange, mais j'attends de rencontrer les gens de Soche parce que j'aime bien qu'ils viennent un petit peu nous parler de leur boulot de tous les jours. Le mot de passe par courrier, c'est obligatoire. C'est comme ça. C'est une question de sécurité. Tu sais que les collègues qui travaillent dans ces services-là n'ont pas le mot de passe. Donc, ils font automatiquement un mail généré automatiquement avec ton mot de passe dessus. C'est comme ça. Et puis, je te conseille aussi la... Alors, je ne sais pas si sur Orange, on peut le faire, mais la double authentification. C'est-à-dire que quand tu te connectes pour la première fois sur une machine, ça te renvoie un SMS sur ton portable et comme ça, on est sûr que c'est toi. Si quelqu'un d'autre se connecte sur ton compte, tu vas recevoir un code. Déjà, ça va te mettre la puce à l'oreille. Tiens, il y a quelqu'un qui essaie de se connecter. Il a mon mot de passe. Et bien là, ça te permet de rapidement changer de mot de passe pour être à l'abri. Dominique, hier, qui se plaignait. Dominique Caillot qui se plaignait que des collègues avaient traité une histoire, qu'il a été en train de traiter. Enfin bon, bref, qu'on se parle, ce serait bien. Salut Pegasus, comment tu vas ? Toto Guélo, bonjour à tous en boutique. Vous faites la reprise ? Non. Ça, c'est quoi ça ? Alors ça, j'aime bien. C'est un lien qui est partagé avec un lien LinkedIn, avec un mariage, mais il n'y a rien d'expliqué. Tu vois, ça, c'est typiquement le genre de truc. Tu vois, c'est ça. C'est partagé. Alors, c'est Valère qui le fait. C'est du partage, entre guillemets, pas très utile. Parce que si tu partages sans dire ce que c'est, ça nous oblige à aller sur LinkedIn. Tu mets une petite réflexion de ta part, c'est pas mal. C'est quoi ton bidule de mots de passe ? Eh bien, je vais faire une émission spéciale sur ça. C'est Kipass, K-E-E-P-A-S-S ou Dashlane, D-A-S-H-L-A-N-E. C'est une application. Alors, il y a un abonnement, mais je crois que la partie gratuite est possible. Ça te permet de regrouper tous tes mots de passe. Mais en fait, au départ, toi, tu crées un seul mot de passe, qui est sécurisé. Et ensuite, l'application remplit automatiquement dans tous les formulaires. Elle te crée un mot de passe, un mot de passe compliqué, un mot de passe fort, comme on dit. C'est crypté dessus. Et Kipass, je sais qu'on l'utilise chez Laurent, mais j'hésite entre Kipass et Dashlane. Voilà. Mettantre Corée, la Nouvelle Assurance. Ah ouais, la Nouvelle Assurance, on en parle aussi. Wilfried qui nous parle de besoin de la Seine. Le marché des codes sinédés, il est là. Déjà ? Punaise, il y a déjà 12 commentaires sur les mots de passe, sur les codes sinédés. Ah non, c'est celui d'hier. Ah non, non, c'est celui de la semaine dernière qui est revenu. Comment ça se fait ? Bon, ben, je vais regarder ça tout à l'heure. Ah, l'histoire de la carte SIM, Punaise, ça fait des petits. Oh ! Dis donc, je ne veux pas savoir. Bonne journée à toi, Nono. À très très bientôt. Je te fais un gros 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 bisou. Je ne veux pas être là le 4 quand on va passer. Tiens, je suis dans le noir. Je fais ça, je suis dans le jour. Enfin bon, bref. Tu connais assez ma tête, il n'y a pas de problème. Le 4 à la Nouvelle Période Commercial, il paraît que ça va être la folie au niveau de réaction en boutique et puis des clients. Alors, le lot qui me parle de IP fixe, d'accord, c'est bien, c'est rigolo. Le code des sinédés, il est là. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? RMC Sport, ouais, avec la fameuse image qui permet de... Où ils ont voulu cacher Orange avec des bras qui sortent de n'importe où. Ouais, bon, enfin bon, ça c'est le tir. Ah, le voilà. Ça, c'est le mot de la loup. Écoute, prends deux minutes, arrête de faire ce que tu fais et écoute le mot de la loup qu'elle a tiré de Mike Horn. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions. Les 95 restants, 95% restants, ils viennent tout au long du chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses au départ, avant de partir, restent sur place. Hein ? À méditer. C'est la parole du jour, la loup, je te fais de gros gros bisous. Et puis voilà. Le PCM, Laurent qui parle du 3900, des prêts, des restitutions, de trucs, OK. Une voiture de... Oh, dis donc, Marcel et Simon font une sortie en voiture. Le mec, il a couché sa voiture. Punaise. J'ai vu pareil hier, il y avait une photo de Jean-Philippe Miquel qui parlait d'un taxi qu'il attendait. Le taxi s'est mis carrément sur le toit. Alors, là, ouais, ça c'est un truc dont on a parlé sur le groupe. Alors non, sur la modération, c'est le partage de vidéos. C'est Hugues qui l'a partagé. C'est une petite bagarre entre Samsung et Apple. Bon, a priori, il n'y a pas de j'aime sur la page, donc ça va. Bon, c'est vrai. Anthony. Ah, Anthony. Mon pauvre Anthony. Je compatis avec toi. Je viens de voir que tu vas passer de la fibre à la DSL. C'est chaud. C'est très très chaud. Je compatis. Honnêtement, aujourd'hui, je le dis, je pense que je ne pourrais pas déménager dans un logement où il n'y a pas la fibre. Même s'il est super top où on me dit la fibre arrive dans le temps de temps, je crois que ça ne va pas être possible pour moi. Moi, j'ai maintenant, voilà, on a pris l'habitude de la fibre, on garde la fibre et voilà, c'est comme ça. Enfin, j'en descends. Anne-Laure, pareil. Anne-Laure qui nous parle d'un collègue qui a la conseillé de prendre orange, quelqu'un qui était chez qui. Je crois qu'il était chez quelqu'un d'autre. Et on a toujours le problème quand on conseille, quand on est, comment on appelle ça, on est prescripteur d'orange à quelqu'un. Eh bien, on se sent un petit peu responsable et on aimerait que ça fonctionne du premier coup. Et quand ça ne fonctionne pas, honnêtement, on est dans la lusère. Là, vraiment, on est, voilà, on est mal parce que, ben, voilà. Et puis, la personne qu'on fait rentrer chez Orange en tant que client, ben, il ne connaît que nous. Donc, après, c'est du style, ah ben oui, mais tu m'avais promis que, tu m'as dit que vous aviez beaucoup de boutiques ou de techniciens, etc. Donc, on est vraiment mal quand ça se passe comme ça. Heureusement qu'il y a mon service Orange qui, j'espère, règle quelques problèmes. Là, il y a Gis, ben, tu disais hier, puis-je caresser l'espoir de savoir si quelqu'un sait si la chaîne RMC Sport sera diffusée sur le décodeur TVSAT d'Orange. Alors là, rien n'est moins sûr vu le pognon qu'ils ont demandé. J'adore cette petite, tu vois, j'ai la moitié du visage dans la lumière et l'autre continue à ça. Ça fait très, ah, ça fait très style. Seb, c'est bien, bonjour à toi. Non, 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 Gis, je crois que c'est mort. Je crois qu'il va falloir que tu t'abonnes d'une autre manière. Mais je sais qu'il y a beaucoup de systèmes pour le prendre avec une petite boîte internet qui se connecte sur ta box Orange et qui prend le flux et voilà, et puis tu payes ton abonnement. Mais ça, c'est pour les gens qui ont absolument besoin de regarder le footer. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ce qui s'était passé là-dessus. Il n'y a rien de particulier. Là, on est revenu à ce qu'il y avait hier. Ok, allez, je remonte tout en haut pour revenir sur le direct, voir qui dit quoi. Il faut que j'aille là. Je vais sur le live. C'est moi. Voilà. Pascal, Gis, Didier m'a dit comment faire, il est trop fort. Mais oui, mais Didier, ce n'est pas une valeur sûre de la communauté des agrumes. Je sais qu'on a tous, l'avantage c'est ça, c'est que dans la communauté des agrumes, on a tous une particularité, on a tous une efficacité sur quelque chose. Et j'ai un ami qui appelle ça la conscience collective, l'intelligence collective. C'est-à-dire que chacun est bon en quelque chose et il suffit d'être bon en quelque chose pour le partager le moment venu. L'avantage, c'est que je suis la communauté des agrumes. Comme on sera 11 000 à la fin de l'année, il y a toujours quelqu'un pour répondre à ta question. C'est ça la force de la communauté. Et j'ai toujours été assez dubitatif quand on dit, « Ouais, mais tu ne peux pas faire une communauté spéciale pour les vendeurs, spéciale pour les techniciens, spéciale pour les retraités, qui parlent seulement de ça et ça. » Quelque part, ce n'est pas le top parce que toi-même, tu te coupes de la possibilité que des gens qui ne sont pas dans cette communauté puissent en parler. Allez, salut, j'ai une réputation de requin des boutiques à entretenir. Daimia, ligne droite. Et oui, c'est vrai que Paris République ferme ce week-end. Vendredi, c'est la dernière pour une fermeture de quasiment deux mois pour agrandir, embellir, faire de la boutique de République, avoir ce qu'elle mérite et un truc. Voilà, tout à fait. Gis, j'ai l'impression que tu es tombé en amour avec Didier, toi, ou quoi ? Parce que dis donc, tu dis que Didier, en plus d'être compétent, il est adorable. Didier, en plus, je lui ressemblais un petit peu quand j'avais rasé mes cheveux. Maintenant, voilà, c'est mon appel à un ami. Tout à fait. J'ai vu qu'André était là. Comment vas-tu, André ? Alors, André, est-ce que tu participes au débat sur la boutique ? Je sais qu'on fait toujours appel aux mêmes sur les lives, mais bon, jeudi soir, 21h, oui, jeudi, jeudi soir, 21h, on a le débat sur la vie en boutique. J'ai demandé aussi à Benjamin, il m'a dit qu'il était OK. Mais évidemment, tous ceux qui voudront bien y participer sont les bienvenus. Il suffit d'installer la blue jeans, si tu veux passer en vidéo. Voilà. Ah, Nono, file pour la saison 4. D'accord. Je vous fais de gros bisous. Ah oui, je fais vite. OK, OK, bon, ben, c'est ça. Oh oui. Quand tu dis oh oui, là, je suppose que tu réponds au côté c'est un beau gosse et tout ça. Ah, j'ai vu, je crois que c'est Marie-Jeanne qui l'a vu qui s'était connecté. Mais en fait, je le vois en retard. Je vois qu'elle a mis un petit truc, mais je le vois en retard. Voilà. Donc, c'était la matinale du 25 septembre. Je pense que le collègue que je vais te présenter n'est pas encore arrivé. J'ai vu un ami, tout à l'heure, Mehdi, qui était là, qui est à nouveau parmi les agrumes. Et on a discuté deux minutes sur quelqu'un qui était parti d'Orange. Je sais que tu peux partir d'Orange comme ça pour tenter ta chance en entrepreneur ou dans une autre boîte. C'est une des grandes possibilités qu'on a d'aller essayer, si on a une idée à développer ou si on a quelque chose à faire, enfin, quelque chose, essayer de voler de ses propres aigles. Moi-même, je l'ai fait trois fois. Une fois pour la musique. Je pensais, j'avais encore l'impression de pouvoir devenir un chanteur de charme. Donc, j'ai été faire une saison musicale qui a duré longtemps, qui a duré six mois. Et puis, je suis revenu parce que finalement, on est très, très bien chez Orange. Le monde de la musique, le monde des artistes est quand même relativement… On parle du monde des boutiques qui est difficile. Je crois que le monde des artistes est encore plus, plus compliqué. Parce que là, tu es au moins sûr d'une chose, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas vraiment bosser. Et puis, des fois, tu es obligé de faire des choses qui te sont complètement contre ce que tu aimes. Je me disais, je me traitais d'être, comment on appelle ça ? Comment j'appelais ça ? Autoradio pour les riches. Oui, parce que tu joues des musiques pour que les gens s'en foutent, etc. Enfin, bon, c'est une bonne expérience. Et puis, les deux autres fois, c'est pour monter des SS2I en maintenance informatique qui est à la base mon, comment dirais-je, on va dire mon cœur de métier. Voilà, j'ai un métier, je suis dépanneur informatique et mon autre métier, c'est musicien, enfin musicien, on va dire amuseur public. Voilà, faire danser le bourgeois ou la bourgeoise, plutôt la bourgeoise d'ailleurs. Salut Pascal, comment tu vas ? Il y a les deux, Pascal, qui sont en train… Mais les trois, Pascal, sont dans la ronde. Pascal Courtin, Nice, évidemment, l'homme du road trip des Agrumes. Pascal Pailleton, mon associé pour, ben oui, pour compter. Et puis qu'un jour, j'espère qu'il me fera découvrir la belle code room de Louis Ancourt. Et le Pascal Papiot de la GDT, dont j'attends toujours l'invitation pour venir faire une matinale chez lui. Voilà, voilà, mes amis. Une amitié très forte. Ah, c'est quoi l'amitié très forte ? C'est Didier ? Ah, j'adore, j'adore l'amitié. Tiens, ça pourrait faire un sujet, ça. On voit souvent passer de temps en temps des trucs qui disent est-ce que l'amitié entre un homme et une femme est possible ? Hein ? C'est… Voilà, j'aimerais bien… Enfin, parfois, moi j'aurais tendance à dire oui, de temps en temps. Oui, la Dream Pascal Team, c'est vrai ça ? Et est-ce qu'on dit un Pascal des Pasco ? Ah, il y a aussi aujourd'hui quelque chose de particulier. C'est aujourd'hui le départ de tous ceux qui vont concourir pour le hackathon, donc ils vont partir tout à l'heure vers Doville. Moi, j'y serai jeudi soir, en même temps que le débat. D'ailleurs, le débat, je le ferai normalement depuis là-bas, j'espère, s'il y a une bonne connexion et si je trouve le bel endroit pour faire ça. Donc le hackathon, je te rappelle, pour ceux qui ne… Ah, c'est ton fils Didier. Oui, tout à fait, il pourrait être son fils. Mon fils. Oui, d'accord, si c'est ton fils, oui, mais pourquoi ? C'est un homme au filial alors, ce n'est pas amical. Si Didier peut être ton fils, alors moi je sais, il peut être quoi ? Ton cousin ? Alors, je reviens un petit peu sur le hackathon. Donc le hackathon, pendant trois jours, les idées, il y a je crois 12 idées qui ont été retenues cette année sur 150-200 idées. Mais on aura de toute façon des directs, j'espère, avec des gens du hackathon. J'ai lancé un poste comme ça pour les repérer et faire des directs pour qu'ils nous expliquent un petit peu les idées qui sont en place. Et en fait, pendant trois jours, de l'idée, on va essayer de faire quelque chose d'applicable. Il y a deux idées qui vont sortir par le jury et je pense un petit peu plus tard, dans le mois qui suit, deux idées qui seront le vote des salariés. Voilà, donc les idées sont très variées. Je n'ai pas le droit d'en parler, même si on m'a déjà donné une petite idée sur les idées. Ah, c'est bien ça ! On m'a donné un petit aperçu des idées. Il ne faut pas utiliser les mêmes mots, sinon ce n'est pas bien. Donc voilà, en tout cas, c'est une très, très belle expérience parce que tu as les porteurs d'idées, mais tu as aussi autour d'eux tout un tas de gens qui vont apporter à cette idée. Il va y avoir des développeurs, il va y avoir des financiers, il va y avoir des techniciens, il va y avoir des gens... Voilà, de faire en sorte qu'une petite idée... Alors une idée, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi... Je ne sais pas, une idée, la boîte qu'on avait vue avec le collègue de Rennes ou de Nantes, le technicien, le boîtier qui permet de faire des tests sur la fibre, par exemple, c'est une idée. Bon, lui, son idée, elle est déjà quasi aboutie. Enfin bon, il manquait peut-être toute la partie commerciale pour dire, est-ce qu'on commercialise ? Est-ce qu'on met l'idée en place et qu'on la met dans les huiles ? Voilà, un pascal des pascaux, un pascal des pascaux comme les trousseaux, un troussal des trousseaux. D'accord, salut Farida, comment tu vas ? Alors, on n'a pas de nouvelles de la collègue hier qui a repris après le congé parental. J'espère que ça s'est super bien passé. Voilà, écoute, en tout cas, aujourd'hui, c'est le deuxième jour, tu vois, c'est bien passé. Quand tu es rentré, tu as retrouvé ta petite ou ton petit. Et puis, Ronan, toujours en convalescence. Voilà, voilà. Des trousseaux, un trou. Ok, ok. Ben, écoute, je ne sais pas quelle heure il est, le collègue n'est pas arrivé, donc il est un petit peu en retard. Ben, je te présenterai un autre jour. Voilà, je ne vais pas prendre trop compte de ton temps. De toute façon, tu sais très bien que... Ah, il y a mon Pegasus qui est là aussi. Yeah ! J'aime bien le côté... Hop, je glisse la tête pour montrer que je suis là. Et puis, je vais continuer à me promener dans Orange Village. Je rencontre tout à l'heure quelqu'un qui doit me prêter, enfin me donner, me transférer la propriété d'Orange d'une lampe Loire. Parce que tu sais que j'ai décidé de mettre dans le studio où je fais les matinales, les directs et tout ça, quand je suis sur place, je suis en fixe. Eh ben, j'ai décidé de le décorer avec des Loire qui seront aux différentes couleurs. Donc voilà. Eh ben, je vais la récupérer tout à l'heure. Heureusement que j'ai noté parce que tout à l'heure j'étais embêté. Je me dis, mais punaise, comment je fais, c'est avec qui et tout. Heureusement que j'avais noté ses coordonnées et tout. Elle est à Orange Village et je vais la retrouver tout à l'heure. Et j'espère que je pourrai faire un selfie. Voilà, voilà. Bon, eh ben, on va se quitter. Si tu rencontres quelqu'un dont c'est l'anniversaire, la liste est marquée tout en haut. N'hésite pas à nous faire un gros, gros, gros bisou de la part des agrumes. Et puis, on se donne rendez-vous demain, bien sûr. Demain, ce sera une autre matinale. Donc, prends soin de toi, amuse-toi bien. Et puis, à demain. Bye bye. Belle journée à toi.